Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro, mais également ré-upload de l'exode call numéro 52, où nous allons résoudre l'exercice suivant. Existe-t-il une solution y définie sur R à l'équation différentielle y' plus cos de y égale 0, avec comme condition supplémentaire que y de pi est égal à 0 ? Si oui, en explicité 1. Alors, l'énoncé de l'exercice a un tout petit peu changé par rapport à l'exercice original que j'avais proposé pour le premier enregistrement. Et pour retrouver l'énoncé original, il vous suffit d'effacer ce que j'ai écrit en orange. Et il y en a quelques-uns d'entre vous, quelques petits malins, si je puis dire, qui m'ont envoyé en commentaire que cet exercice, en quelque sorte, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais que cet exercice n'avait pas beaucoup d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on pouvait appliquer un théorème qui permettait très rapidement de nous dire qu'il existait une solution à cette équation différentielle. Et puis c'est tout, terminé. Et en plus de ça, ce théorème pouvait même nous amener à dire qu'il existait bien une solution définie sur R tout entier. Donc qui vérifie ses conditions, l'équation différentielle et la condition de Cauchy. Et ce théorème, je vais vous en parler. Alors ça tombe bien, je n'avais pas d'histoire pour cet exode call, mais maintenant j'en ai une. Puisqu'en fait, ce théorème est à présent hors programme en classe préparatoire. Et hors programme, quand je dis hors programme, c'est même hors programme de tout programme de prépa. Il l'était pour les MP et peut-être pour les PC, mais maintenant il ne l'est plus. Alors depuis quand ? Je suppose, je ne sais pas, mais je suppose que ça s'est sorti du programme à partir de la réforme qui s'est effectuée entre 2010, donc ça avait commencé au lycée, peut-être ça avait commencé avant au collège, je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, la réforme avait commencé en 2010, en seconde, et elle s'est répandue ensuite jusqu'à la classe préparée, jusqu'en 2016. Toute la période que j'ai bien connue. Puisqu'en effet, j'ai commencé mon lycée en seconde, en 2010. J'ai suivi cette vague de réformes et j'ai appris que beaucoup de choses étaient sorties du programme à ce moment-là. Notamment des choses liées aux séries de fourriers. Les séries de fourriers qui sont encore au programme pour certaines prépas, notamment les TSI. Mais pas que, je pense, mais voilà, juste pour en citer au moins un. Le programme sur les séries de fourriers, et bien maintenant les séries de fourriers, on n'en parle plus en MP, alors qu'ils l'étaient au programme juste quelques années auparavant. Donc c'est quand même assez étonnant. Et bien je suppose que dans cette même vague, et bien ce théorème a sauté, n'est plus, est sorti du programme. Alors peut-être que quelques-uns de vos professeurs, peut-être vos professeurs présents, ou peut-être juste de quelques années auparavant, ont désiré quand même en parler de ce théorème. Mais ce théorème, si on devait l'énoncer dans le cadre général, chose que je vais faire dans un instant, et bien il est hors programme. Donc je suppose que si on vous l'a énoncé, on vous l'a énoncé dans un cadre pas si général que ça, mais dans un cadre bien bien précis d'application. Ok ? Et ce théorème permet de vous dire qu'il existe une solution, et voire même qu'il peut en exister une unique, suivant les conditions que vérifie la fonction à la place de cosinus que je pourrais mettre. Bon, assez de blabla et assez de suspense sur ce théorème. Le théorème dont je vais vous parler en introduction de cet exercice, c'est le théorème de Cauchy-Lipschitz. Alors attention à l'écriture de Lipschitz. Lipschitz, ça vous fait penser à Lipschitzienne, et c'est pas pour rien. Puisque en effet, alors je vais modifier, je vais pas donner l'énoncé exact, exact. Parce qu'à l'énoncé exact, exact, il y aurait peut-être encore des choses à affaiblir sur l'énoncé que je vais donner. Mais là, je vais donner un énoncé suffisamment, comment dire, suffisamment fourni pour que ça puisse résoudre l'exercice qui est ici. Alors l'énoncé est le suivant. Si je vais résoudre l'équation différentielle y prime de t égale f de y de t. Avec une fonction y, qui est une fonction qui va de r vers e. Et e sera ici. Et c'est aussi pour ça que ce théorème, dans un cadre général, n'est pas au programme. Il faut que e soit un espace de bannard. C'est quoi un espace de bannard ? Pour la faire très courte, un espace de bannard, c'est un espace qui est dit complet. Donc un espace normé, complet. Donc normé, ça veut dire qu'il y a une norme sur notre espace en jeu. Donc un espace, on pourrait dire limite espace vectoriel, mais ce n'est pas vraiment un espace vectoriel. Je peux avoir juste un espace avec une certaine topologie donnée par une distance. D'accord ? Cette distance amenant probablement à une norme. Voilà. Mais bon, en général, c'est souvent un espace vectoriel. Mais bon, si vous voulez vraiment, comme je dis, si vous voulez vraiment simplifier les choses, penser à un espace vectoriel. D'accord ? Et une condition supplémentaire, c'est complet. Alors qu'est-ce que ça veut dire complet ? Ça veut dire que toute suite de Cauchy converge. C'est quoi une suite de Cauchy ? Vous me direz. Eh bien là, je vous envoie à la description. Parce que j'ai déjà parlé de suite de Cauchy lors d'un petit exodecolle et également lors d'un exodecolle qui a suivi ce petit exodecolle. Donc je vous renvoie à cette chose, ces suites de Cauchy, si ça vous intéresse, et voir même carrément des exercices autour de ça. C'est plutôt intéressant. Voilà. Alors un espace de bannard, c'est un espace normé et complet. Ok ? Donc avec ces suites de Cauchy qui convergent. Voilà. Alors on a ça et puis en plus de ça, il faut que la fonction en question f, eh bien il doit être localement Lipschitzienne. Donc c'est pas pour rien qu'il y a Lipschitz. Alors Lipschitzienne, vous en avez déjà entendu parler. Je vais l'écrire. Lipschitzienne, c'est dire que si vous faites la norme, puisque là ici on parle dans un espace de bannard, donc si je fais la norme de f de x moins f de y, eh bien cette norme va être inférieure à une certaine constante K fois la norme de x moins y. Ça, ça veut dire Lipschitzienne. Ça voudrait dire Lipschitzienne si je travaillais sur tout un intervalle, c'est un intervalle que je n'ai pas vraiment cité, mais bon ici je dis je travaille sur R, mais je devrais normalement dire je travaille sur un intervalle de R, mais ça ne change pas grand-chose à l'énoncé que je vais donner. Donc ça, ça veut dire Lipschitzienne. Normalement je devrais dire pour tout x, y, dans i. Mais qu'est-ce que ça veut dire localement ? Localement ça veut dire que pour n'importe quel voisinage, donc c'est-à-dire pour n'importe quel petit ouvert, je vais pouvoir dire que ma fonction est Lipschitzienne. Donc c'est ça que ça veut dire. localement, ça veut dire que pour n'importe quel ouvert, ici je travaille dans R, et bien pour tout x, y, dans l'oméga, on a ceci. Donc dire que c'est Lipschitzien, c'est dire ça. Donc pour tout oméga, et j'ai oublié peut-être de parler du cas, donc il existe cas, c'est bien ce que je me disais, il existe cas un réel positif, non nul, peut-être de préférence, tel que pour tout x, y, dans oméga, on a une Lipschitzien. OK ? Donc, la différence, c'est qu'ici, vous avez une constante qui va dépendre de l'ouvert sur lequel vous travaillez. C'est ça que ça veut dire être localement Lipschitzien. OK, et bien si vous avez ces conditions-là, et bien ce théorème vous dit qu'il existe une unique solution maximale, je vais revenir dans un instant sur ce que ça veut dire, maximale. donc il existe une unique solution maximale à l'équation car j'ai oublié de préciser qu'il y a une condition de Cauchy, alors la condition de Cauchy, c'est on a aussi que y de 0, enfin, y de x0 égale y0 pour un certain x0 donné et un y0 donné également. Donc, il existe une unique solution maximale à l'équation respectant la condition de Cauchy. respectant la condition de Cauchy. Voilà ce qu'énonce ce théorème. Et vous vous rendez compte que, en plus de vous dire qu'il existe une solution, elle vous dit même qu'il existe une solution unique en termes de maximalité. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, maximal ? Eh bien, ça veut juste dire que si vous avez une solution, normalement, cette solution pourrait être définie sur un certain intervalle ouvert de R. Dire que c'est maximal, c'est que vous ne pourrez pas la prolonger sur un intervalle plus grand que cet intervalle ouvert. Je la refais. Donc, dire qu'une solution est maximale, c'est dire que vous ne pourrez pas prolonger cette solution. donc vous avez une solution qui est définie sur un intervalle ouvert et le truc, c'est que vous ne pourrez pas prolonger cette solution sur un intervalle plus grand. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'énoncé de maximal. Je ne vais pas l'écrire, je l'ai juste dit deux fois à l'oral, j'espère que ça suffira. Bon, voilà ce qu'énonce ce théorème de Cauchy. Donc, vous avez compris que la locale Lipschitziente, en fait, on peut montrer même mieux que ça. La fonction F qui est ici, cosinus, est une fonction Lipschitzienne. Ce n'est pas très dur de s'en convaincre. Il suffit d'appliquer le théorème des accroissements finis et notamment les inégalités d'accroissements finis. Donc, je vais mettre ici. Ici, F, c'est le cosinus. Et le cosinus, c'est 1 Lipschitzien. Donc, 1 Lipschitzienne, ça veut dire que si vous faites cosinus de x moins cosinus de y vac, vous regardez en valeur absolue, et bien ça, ça va être inférieur ou égal à la valeur absolue de x moins y vac. Ce n'est pas très difficile de le faire. Comme je l'ai dit, on utilise ce théorème. Ça, c'est l'inégalité des accroissements finis que j'ai pris I à f. Et l'inégalité des accroissements finis vous dit que la différence de f de x avec f de y est inférieure ou égale au sup, donc la norme infinie, le sup de la valeur absolue de f prime sur l'intervalle. Donc, la dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, en valeur absolue, ça sera le sinus, de toute façon. Et le sinus au plus, ça vaut 1. Donc ici, k vaut 1 fois x moins y en valeur absolue. C'est ça qui vous dit le théorème des accroissements finis et plus encore ici l'inégalité des accroissements finis. Ça vous dit ça. Et en disant ça, on montre que c'est 1 Lipschitzien et en montrant que c'est 1 Lipschitzien, on montre que c'est localement Lipschitzien. Et donc, on est vraiment dans le cadre de cet exercice. Et donc, on peut appliquer ce théorème et conclure qu'il existe une solution. et il existe même une solution maximale. Alors maintenant, comment on peut montrer encore plus ? C'est-à-dire que la fonction que je peux trouver, elle est définie sur R. Eh bien, ça vient justement du fait que je sais qu'elle est Lipschitzienne. Si ma fonction f, elle est Lipschitzienne et non pas localement Lipschitzienne, eh bien, en fait, il se trouve que l'interval le plus grand sur lequel je peux définir ma solution, ça va être R. On peut définir une solution sur R tout entier. Avec cette Lipschitzienne, parce que cette Lipschitzienne, ça vient ici du fait que la dérivée soit bornée. La dérivée de Y est bornée. Et grâce à cette bornitude, eh bien, on est capable de dire que si on devait le définir sur un intervalle AB, ouvert, eh bien, on pourrait prolonger par continuité en B et continuité qui amènerait également à la dérivabilité. C'est globalement le raisonnement en vraiment très 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 rapide qui explique pourquoi la Lipschitzienne T nous donne une solution sur R tout entier. Bon voilà, alors j'ai fait beaucoup de digressions. Alors, en plus de ça, je voudrais juste mentionner le fait que pour prouver ce théorème, il faut faire appel à d'autres théorèmes d'analyse tout aussi compliqués qui sont les théorèmes d'Ascoli et du point fixe de Bannard. Et ces deux théorèmes sont hors programme. Encore plus hors programme que Cauchy-Lipschitz puisque Cauchy-Lipschitz, on peut, si on veut, d'une certaine manière, vous amener à le prouver dans des cas particuliers à travers un devoir ou à travers un sujet concours, peut-être. Donc voilà, je termine ma dissertation juste de cette histoire avant maintenant de me lancer vraiment à la résolution de cet exercice. Je termine juste cette histoire en disant que voilà, j'en ai parlé du théorème de Cauchy-Lipschitz, mais je rappelle que ce théorème est en principe hors programme en classe préparatoire. Il peut l'être, je répète, il peut être énoncé dans des cas particuliers en classe préparatoire, mais en principe ça doit être en programme. Et donc il peut y avoir certains profs, professeurs peut-être qui ont envie de sortir un peu des clous et il n'y a aucun problème à ça, je suis très content justement de ces professeurs qui osent sortir un petit peu du programme, c'est très bien. Il peut y avoir certains professeurs qui parlent de ce théorème dans un cadre peut-être un peu plus général encore, peut-être pas plus, général que celui que je viens de donner, mais en tout cas un cadre un peu plus général que le cadre dans lequel ils en parlent. Mais il faut vraiment savoir, il faut vraiment avoir en tête que normalement ce théorème est hors programme. Ce qui explique pourquoi j'ai proposé une autre résolution qui était basée sur le fait de résoudre l'équation différentielle. Bon alors maintenant pour donner de l'intérêt donc à cet exercice, j'ai ajouté la ligne d'en expliciter une. Et là vous n'avez pas le choix, il faut donc se lancer à tenter de résoudre cette équation différentielle. Par contre ce qui est quand même intéressant par rapport à ce théorème, c'est qu'on sait qu'il en existe une unique solution. Définition R. Donc ça veut dire que la méthode de résolution que je vais vous présenter, pour ceux qui l'ont déjà vue, bon ben c'est bien, tant mieux, mais elle va être modifiée un tout petit peu des suites de certains commentaires aussi qui ont été donnés à la vidéo précédente, à la vidéo originale. mais la résolution que je vais vous donner, à la fin de cette résolution, on va pouvoir même carrément affirmer que la solution qu'on a obtenue elle est unique. Donc c'est quand même encore mieux que ce qu'on pouvait espérer. Donc voilà. Alors maintenant, j'ai terminé avec ce blabla et donc, comme d'habitude maintenant, maintenant vous avez vu comment on pourrait peut-être montrer l'existence d'une certaine manière avec un théorème, un chouïa hors programme. J'aimerais maintenant expliciter une solution. Et expliciter cette solution, en même temps, ça me permettra de mettre en évidence l'existence. Donc je vous laisse faire une pause à cet exercice, donc à cette vidéo, pour vous-même essayer de résoudre cette équation différentielle avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre concernant la résolution de cet exercice. Bien. J'espère que vous avez fait pause et que vous avez essayé. On va partir pour la résolution de cet exercice. Alors, résolution que je trouve tout de même intéressante par sa méthodologie, puisque la méthodologie qu'on va employer, c'est quelque chose que l'on voit très souvent en physique. Alors oui, les mathématiciens, les physiciens ont souvent du mal à se blérer. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, mais bon, bref, enfin, si, on sait en partie pourquoi. Parce qu'en général, la rigueur mathématique est un peu moins présente en physique, surtout pour les calculs ou pour certaines choses également qui sont faites en physique. et donc, bon, ben voilà, il y a des choses qui font que, bon, entre mathématiciens et physiciens, il y a des choses qui ne vont pas entre eux. Mais il y a également des choses qui vont très bien puisqu'il y a des études qui sont faites en physique qui amènent également à des études de recherche en maths et vice versa. Donc, bon, c'est une façon de parler du fait que les physiciens et les mathématiciens ne peuvent pas blérer parce que ce n'est pas vrai. En fait, il y a pas mal de mathématiciens qui travaillent avec des physiciens et inversement et même des fois des changements plus ou moins de carrière où des physiciens se lancent à faire des mathématiques et inversement des mathématiciens qui se lancent à faire de la physique. C'est quand même assez rigolo. Bon, surtout en physique théorique, j'ai envie de dire, et pareil, en maths théorique. Mais en tout cas, sachez que, voilà, c'est pas toujours dissonant de parler de physique, de choses physiciennes ou de choses mathématiciennes en même temps. Alors là, j'aimerais donc vous parler d'une méthode de résolution qui, normalement, s'utilise un petit peu plus en physique qu'en maths. Et cette méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode de séparation des variables. Peut-être que ça porte un autre nom. Mais bon, je pense que c'est le nom que j'ai déjà entendu. Donc, à vous de me confirmer si c'est le bon nom ou si c'est un autre nom. Mais c'est pas grave. Je vais quand même vous expliquer le principe. Le principe est le suivant. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais manipuler un peu cette équation différentielle afin de pouvoir me réduire à une expression qui va être en y à gauche et une expression qui va être en t à droite. Alors, vous me direz, c'est déjà fait. Oui, mais le truc, c'est que j'aimerais ensuite intégrer de chaque côté par rapport à t. Et une fois que j'aurai intégré par rapport à t, ce qui va se passer, c'est que d'un côté, je vais pouvoir faire des calculs, donc le calcul notamment avec les y. Et de l'autre côté, je vais aussi pouvoir faire des calculs avec t, tout court. Donc d'un côté avec y, de l'autre côté avec t. Et à la fin de ces calculs, je vais pouvoir carrément donner une solution à l'équation différentielle. Je vais pouvoir dire y de t égale quelque chose. C'est ça l'idée générale de cette méthode de séparation des variables. Alors c'est parti, je vais modifier un petit peu l'équation. Donc, en modifiant un petit peu l'équation, je peux écrire pour l'instant que y prime est égale à moins cos de y. Alors je répète, vous pourriez me dire, oui, c'est bon, c'est déjà séparé. Mais le problème, c'est que j'aimerais intégrer. Et là, essayez d'intégrer un truc comme ça. Là, bon, y prime, vous me direz, ok, c'est y, mais cosinus de y, sachant que y est un peu quelconque. C'est un peu problématique quand même. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose d'autre. Il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui ont pensé à une autre façon de résoudre cette équation ou essayé de trouver une solution. Ils se sont dit, oh, il y a peut-être une solution facile là-dedans. Peut-être que je peux prendre une constante. Ben, tentez. Prenez une fonction constante. Vous verrez que vous ne serez pas déçus parce que ça ne marche pas. Genre, une fonction constante à laquelle vous pourriez penser c'est juste 0, mais cosinus de 0, ça fait 1. Et puis, la dérivée de 0, c'est 0. Donc, votre équation ne sera pas vérifiée. Puis après, si vous voulez essayer un peu plus loin, bon, allez, je vais donner une équation avec y qui va être une fonction linéaire. Oui, mais une fonction linéaire déjà égale à une constante. Donc, cosinus d'une fonction linéaire égale à une constante, c'est un peu compliqué quand même. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez lancer un polynome de degré 2, etc. Mais bon, je pense que vous avez maintenant compris. Je l'espère qu'essayer de trouver une solution relativement facile. Ça ne va pas marcher. Donc, on ne va pas pouvoir la faire de manière naïve. Voilà. Je réponds aussi à quelques autres commentaires qui ont été faits sur la précédente vidéo. Et également, quelque chose que j'avais mis en description de l'ancienne vidéo puisque je pense que, voilà, c'était quelque chose à laquelle on aurait pu penser. Mais en effet, ça ne va pas marcher. Alors maintenant, je vais continuer mon affaire et ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par cosinus de y. et là, je devrais, je suis sûr en tout cas que je devrais voir à travers l'écran des poils qui s'irissent. Parce que là, je suis en train de diviser par cosinus de y. Et là, on se dit tout de suite, oh là 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 là, mais là, il est en train de faire une division. Il est peut-être en train de diviser par zéro là. Ben non, en fait. Je peux vous dire qu'au moins sur un voisinage, je peux faire cette opération. Pourquoi ? Ben parce que je sais que j'ai cette condition de Cauchy à respecter. Donc je sais que y de pi est égal à zéro. Donc ça veut dire que cosinus de y de pi est égal à 1. Il est différent de zéro. Et donc, comme la fonction y est une fonction continue, étant donné qu'elle doit être dérivable, et que le cosinus est également une fonction continue, je peux affirmer qu'il existe un intervalle ouvert voisinage de pi tel que, eh bien, cosinus de y de pi est non nul. Donc, au pire du pire, si je n'arrive pas à avoir une solution sur tout R, parce que là, maintenant, la question, c'est ça. J'aimerais bien avoir une solution sur tout R. Le problème, c'est que là, a priori, je suis en train de me réduire à un voisinage. Donc, bon, si à la fin de la résolution, je n'arrive pas à me ramener dans R, ça veut dire que mes plantes ont balot. Mais je vous rassure tout de suite, la fin de la résolution va me donner effectivement une solution qui va être définie sur tout R. Qui va pouvoir être définie sur tout R. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, je n'ai même pas d'équivalence par rapport à l'équation de départ. Là, maintenant que j'ai divisé par cosinus de y, je suis en train de faire quelques suppositions. Donc, a priori, je n'ai pas vraiment d'équivalence. C'est-à-dire que résoudre cette équation différentielle-là n'est pas tout à fait équivalente à résoudre cette équation différentielle-là. A priori, il y a des conditions. Donc, on peut avoir un petit peu peur en faisant ça. Mais ce n'est pas grave, le but, c'est d'avoir une solution. Et après, espérer que cette solution soit bien définie sur R. Donc là, je ne fais qu'essayer de trouver une solution en faisant une espèce d'analyse synthèse, si vous voulez. Donc, j'ai ça. Ok, alors maintenant que j'ai ça, je vais passer tout ça sous une intégrale. Alors, je vais prendre x dans l'intervalle en question. Et puis, je vais considérer les intégrales suivantes. Comme j'ai égalité entre ces deux fonctions, cela implique que l'intégrale de pi à x, alors je vais expliquer dans un instant pourquoi je prends pi, de pi à x de y prime de t sur cosinus de y de t dt est égale à moins l'intégrale de pi à x de 1. Bon, alors pourquoi j'ai pris une intégrale de pi à x ? Je vous rappelle que j'aimerais bien avoir une solution qui s'annule en pi. Alors bon, oui, vous me direz, d'accord, mais pourquoi avoir vraiment pris pi ? Parce que de toute façon, je voulais prendre des valeurs qui sont dans l'intervalle i. Et je sais déjà que pi est dedans. Ça aussi, ça peut expliquer pourquoi j'ai pris pi. Autre chose, une erreur qui était dans la vidéo originale, quand on calcule une intégrale, il faut faire attention que la variable qu'on écrit ici n'est pas la même que la variable qui apparaît dans l'intégrale là-haut. Sinon, il y a des petits soucis. Et c'était ce qui s'était produit dans l'enregistrement original. Donc ça aussi, c'est corrigé. Merci encore pour le commentaire. Bref, donc voilà, j'en suis arrivé là et donc maintenant, on est amené à calculer cette intégrale. et vous pourriez avoir peur parce qu'à priori, ouais, d'accord, il y a des y de t, mais je ne sais pas du tout à quoi ressemble ces y de t là. Eh bien, je vous rassure tout de suite, je vais pouvoir appliquer un changement de variable. Le changement de variable que je vais faire, je vais passer ici. Le changement de variable que je vais faire est le suivant, je vais poser u égale y de t. Et là, vous pourriez dire oui, mais je ne sais pas si cette fonction, elle est bijective et tout ça. Qu'est-ce qui me dit que j'ai le droit de faire ce changement de variable ? Eh bien là, je vais vous rappeler quelque chose concernant le changement de variable. Je vous rappelle que quand vous faites un changement de variable comme je suis en train de le faire en disant u égale une fonction de t, eh bien, j'ai beaucoup moins de conditions à vérifier sur la fonction. Et je vais vous les rappeler tout de suite. Les conditions qu'il faut avoir sont les suivantes. Il faut que y soit une fonction continue. Je me permets de vérifier. Alors, il faut que y soit une fonction continue sur un intervalle. Donc ici, je vais travailler sur i vers r. Il faut que ce soit une fonction continue même dérivable. OK ? Alors, normalement, de dérivés intégrables. Bon, alors, de dérivés intégrables, on peut ici, si on le veut, le supposer en plus. Ce n'est pas forcément un gros problème. De toute façon, encore une fois, je vous rappelle que je veux chercher une solution. Si je veux chercher une solution, bon, on peut se permettre de supposer des trucs en plus. Un autre truc qu'on peut aussi déduire par rapport à ce calcul, parce que, bon, vous pourriez me dire, oui, alors il fait ça, mais il pourrait faire peut-être encore autrement. Vous avez raison. Je pourrais faire autrement parce que je sais que Y' est une fonction d'une part continue et en plus de ça, bornée, donc sur l'intervalle. Donc, ça veut dire que si j'intègre là sur un segment, notamment ici, de Pi à X, segment, je peux le faire. Si je prends X dans mon intervalle, si j'intègre sur un segment, Y' il n'y a pas de problème, il est intégrable. Donc, je peux carrément le prouver, en fait, je n'ai même pas besoin de le supposer, je peux carrément le prouver. Donc, en effet, dérivable est de dérivé intégrable. Donc, dérivé intégrable, en effet, si je regarde l'intégrale de Pi à X, donc là, c'est ce qui m'intéresse plus, de Pi à X, si je regarde cette intégrale, je sais qu'elle existe, car d'une part, je peux écrire que Y' c'est égal à moins cos de Y ça, c'est une fonction continue, et en plus de ça, je sais qu'elle est bornée. Alors, on va dire, je pourrais même dire juste continue sur un segment, j'ai terminé, car vous devez savoir que si j'ai une fonction continue sur un segment, j'ai une fonction donc bornée. Mais je peux même carrément directement dire que la fonction elle est aussi bornée puisque je suis en train de faire un cosinus de quelque chose et un cosinus de quelque chose c'est au prix entre moins 1 et 1. Ok ? Donc, s'il m'importe, je donne juste la continuité pour pouvoir vraiment faire l'intégrale proprement, mais en plus de ça, je peux dire que c'est bornée et donc bon, après, je pourrais dire continue sur un segment donc bornée, c'est une autre façon de dire, mais peu importe. bon. Ok, et puis il faut que la fonction, donc la fonction, la fonction qui ici est en jeu, alors la fonction qui est en jeu, c'est la fonction cosinus, la fonction cosinus est une fonction, donc 1 sur cosinus plutôt, donc la fonction qui a x associe 1 sur cosinus de x et continue sur i et donc à plus forte raison sur i, pardon, c'est pas sur i que je voulais dire, je voulais dire continue sur l'image de i, donc c'est-à-dire y de i, c'est ça que je devrais dire. Pourquoi ? Parce que je sais que y de i donnent des valeurs qui font que le cosinus ne s'annule pas. Ok ? Je vous rappelle qu'on avait pris l'intervalle i de façon à ce que le cosinus de y, je vous ai donné cette existence, à condition que ce cosinus de y ne s'annule pas. Donc il n'y a aucun problème, je peux affirmer que cette fonction est bien continue sur y de i. Pas de problème. Alors avec ces conditions, je peux donc affirmer que le champ de variable que je fais est tout à fait glissier. et je n'ai pas besoin de vérifier qu'il y a un C1 difomorphisme ou des choses comme ça. Je n'ai pas besoin de le vérifier. Pourquoi ? Parce que sur ce coup, j'ai défini ma variable comme étant quelque chose qui dépendait directement de T. Et c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on fait en général. En général, on aime bien prendre des fonctions injectives, donc des fonctions qui sont strictement croissantes ou strictement décroissantes ou des choses comme ça, qui donnent des bijections. On aime bien travailler comme ça. Mais tout simplement parce que ce qu'on fait en général, c'est qu'on écrit T égale quelque chose en U. C'est ça qu'on fait en général. Et quand on fait ça, il faut pouvoir justifier que ce champ de variable est licite. Et pour pouvoir dire que ce champ de variable est licite, il va falloir faire une réciproque. sauf que dans ce cas-là, si j'écris une nouvelle variable en fonction de T, là, je n'ai pas beaucoup de choses à vérifier. Je n'ai pas autant de choses à vérifier, notamment cette question de l'objectivité. Je n'ai pas besoin de la vérifier. Ce qui peut paraître étonnant. Je peux concevoir que c'est étonnant, mais je vous assure que je n'ai pas besoin de vérifier plus. Et je vous laisse le checker par vous-même. Vous allez être étonné peut-être, mais je vous laisse le checker par vous-même. Allez voir par vous-même comment marche le changement de variable et vous allez être surpris qu'en effet, si je ne fais pas n'importe comment, si je fais ce changement de variable en disant que je définis une nouvelle variable en dépendant de T et que cette dépendance en T vérifie juste ces quelques conditions, eh bien, j'ai tout à fait le droit de le faire. Donc, en faisant ce changement de variable, ce que j'obtiens, alors maintenant, je vais intéresser essentiellement à cette intégrale-là, vous l'aurez compris. J'obtiens alors que mon intégrale, je vais réécrire, pi à x de y prime de T sur, ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de l'écrire, mais du, ça va donc être y prime de T dt. Donc, il y a y prime de T dt, le tout divisé par cosinus de y de T, eh bien, ça, c'est égal à l'intégrale de y de pi qui vaut 0 à x de, ça, c'est mangé, donc j'ai du sur cosinus de u. Et voilà. Donc, ce changement de variable est tout à fait licite et donc, je vais pouvoir me ramener à une intégrale un peu plus sympathique à calculer. Alors oui, j'ai mis x, mais c'est y va que de x, pardon. Voilà, ce sera mieux. Bon, alors maintenant que nous y sommes, que nous avons ça, eh bien, nous sommes à venir à un calcul d'intégrale assez classique qui est de calculer l'intégrale de 1 sur cosinus u. Alors maintenant, la question, c'est comment on fait pour calculer ce genre d'intégrale. Très bien, alors je vais effacer un petit peu, maintenant que j'ai disserté un petit peu. Je vais remettre l'intégrale qu'on cherche un peu plus haut. Donc 1, ous, je vais mettre directement du sur cosinus u. Et pour calculer ce genre d'intégrale, il y a une méthode générale. Alors il va être de pi, oui, c'est vrai que je dis que ça va aller 0, donc je peux mettre 0 directement. Il y a une méthode générale pour calculer ce genre d'intégrale. Et cette méthode générale fait appel à ce qu'on appelle les règles de Bioche. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous l'avez déjà vue, mais je pense que c'est intéressant de les voir pour les calculs d'intégrale. Alors je vais vous les rappeler. Règle de Bioche. Alors les règles de Bioche, il y en a 3. Et ça s'applique quand on calcule une intégrale f de x d x avec f, une fonction rationnelle en cosinus. Ici, cosinus u et sin, cosinus x, pardon, et sin x. Donc il faut que ce soit un quotient de choses polynomiales en cosinus x et en sin x. Donc j'ai un polynôme en cosinus et sin en haut, un polynôme en cosinus et sin en bas. Et donc pour calculer, pour essayer de calculer ces intégrales-là, on peut faire des changements de variables qui vont nous ramener à ce qu'on appelle des fonctions rationnelles tout court, des fonctions rationnelles qui s'écrivent polynôme divisé par polynôme. Et pour faire ça, on a 3 règles. Alors je vais juste en ajouter une quatrième qui va être assez intéressante et que je vais appliquer ici. Donc dans l'ancien enregistrement, j'avais appliqué une des 3 règles ici. Mais je m'étais amené à un petit problème d'expression. Et ce problème d'expression, c'est qu'à la fin, je n'arrivais pas tout à fait à simplifier sans faire le dernier, le même changement de variable que celui que je vais proposer à la fin. parce que moi, j'ai aussi pas mal l'habitude de travailler avec ce dernier changement de variable. Mais bon, je vais y venir dans un instant. Je vais d'abord vous donner ces règles. Alors les règles sont les suivantes. Si en effectuant le changement de variable x égale moins x, vous ne changez rien à l'expression que vous voyez ici, f de moins x, d moins x, donc quand je fais ce calcul, si ça ne change rien, d'accord, donc quand je dis ça ne change rien, c'est-à-dire en quelque sorte que la fonction que je suis en train de voir est impaire. C'est tout simplement ça. D'accord ? Donc si ma fonction est impaire, alors on peut poser le changement de variable V égale, alors que je ne fasse pas de bêtises, cosinus x. J'essaie juste d'être sûr de mon coup. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, je pense. C'est bien ça. Donc ok. Donc c'est ça. Alors ensuite, si le changement de variable le pi moins x des pi moins x ne change rien à votre expression. Bon là, c'est une espèce d'imparité mais un peu décalée de pi, en fait, de pi sur 2 même plutôt. Donc c'est un petit décalage de pi sur 2 de votre imparité. Si vous avez ça, alors on peut faire le changement de variable V égale sin x. Ok. Ensuite, si je fais le changement de variable par pi plus x et que ça change rien, alors V c'est tangent x. Je peux poser V égale tangent x. Je vérifie que je n'ai pas écrit une bêtise. Mais aussi, je n'ai pas écrit une bêtise. Oui, j'ai quelques notes cette fois-ci parce qu'il y avait pas mal de choses à dire, à raconter. et pour essayer d'éviter d'en oublier, je préférais m'écrire quelques notes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cette fois. Bref, donc j'ai ces trois règles. Normalement, c'est ça, les trois règles de Biosch. Et je vous balance une autre règle qu'on utilise assez souvent également pour calculer ces fractions rationnelles de cosinus et sinus. Il y a un changement de variable qui est en quelque sorte un cheat code comme un autre commentaire le disait dans l'ancienne vidéo. Donc là, je pense avoir fait référence à quasiment tous les commentaires de la vidéo précédente. J'en suis content. Donc, le changement de variable qu'on peut faire pour inciter dans tous les cas, sans avoir à vérifier la règle de Biosch, enfin toutes ces règles, on peut carrément directement y aller avec ça. Le problème, c'est que ça peut donner des expressions assez méchantes. On va voir ce que ça va donner ici, mais en général, ça peut donner des expressions assez méchantes qui peuvent amener à des polynômes de degré au moins 4. Donc, ça peut être un peu embêtant de faire ce changement de variable, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on arrive vraiment à une fraction rationnelle, donc une fraction de polynôme. Donc, le changement de variable dans tous les cas qu'on peut faire est le changement de variable suivant que je vais appeler T égale tangente de x sur 2. Et je vais me concentrer par rapport à l'enregistrement original, je vais cette fois-ci me concentrer directement sur ce dernier changement de variable et vous expliquer deux, trois petites choses. Sachant que ici, je pourrais faire un autre changement de variable puisqu'il y a une autre des règles de Biosch qui s'applique, c'est la règle 2 qui s'applique. La règle 2, si vous changez u en pi moins u, vous voyez que cosinus de pi moins u, enfin, cosinus de pi moins x, pardon. Oui, c'est vrai, c'est u, pardon. Donc, cosinus de pi moins u, ça va donner moins cosinus de u et le moins du, ça va se simplifier et du coup, je n'ai rien changé à l'expression. Donc, ça veut dire que je pourrais faire le changement de variable v égale sinus u. Et on verrait qu'il y a des choses qui simplifient et qui vont me permettre de calculer. Mais je vais faire le changement de variable cette fois-ci avec la quatrième règle tout simplement parce que maintenant que je sais plus ou moins quelle est l'expression que je vais avoir à la fin, ça va m'être plus simple de vous donner une jolie expression en faisant ce changement de variable qu'en faisant le changement de variable ici. Mais l'avantage avec ce deuxième changement de variable, c'est qu'on va pouvoir calculer très rapidement cette intégrale. On va voir ce que ça va donner avec cet autre changement de variable. Normalement, ça devrait donner quelque chose d'assez gentil aussi. Alors, ce changement de variable, pourquoi ce changement de variable ? Parce qu'en fait, on peut écrire le cosinus et le sinus en fraction à l'aide de cette tangente de x sur 2. Alors, je vais balancer les expressions puis je vais vous justifier que ces expressions sont les bannes. Donc, j'ai par exemple le fait que cosinus x va pouvoir s'écrire 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Et je vais pouvoir avoir aussi avoir le fait que sin x c'est égal à 2t sur 1 plus t carré. OK. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, je vais vous prouver vite fait les deux expressions. Si je pose c égale cosinus de x sur 2 et s en mettant sinus de x sur 2, eh bien, ce que j'affirme, si je fais 1 moins t carré sur 1 plus t carré, ça, c'est la même chose que 1 moins s carré sur c carré divisé par 1 plus s carré sur c carré. On multiplie tout par c carré. J'ai donc c carré moins s carré divisé par c carré plus s carré. Et sinus carré plus cosinus carré d'un même angle, ça donne toujours 1. Donc, résultat, j'ai c carré moins s carré cosinus de x sur 2 au carré moins sinus de x sur 2 au carré. Eh bien, ça, c'est exactement l'expression de cosinus x. C'est juste que c'est 2 fois x sur 2. Donc, l'expression de cosinus de 2 fois a, c'est cosinus de a carré moins sinus de a carré. De la même manière, donc, si je fais 2t sur 1 plus t carré, ça, ça me donne 2 fois s sur c, c, divisé par 1 plus s carré sur c carré. Encore une fois, je multiplie par c carré partout. J'aurai encore du c carré plus s carré au dénominateur, ça donnera 1. Je m'en trouve avec 2 fois c fois s. Donc, c'est-à-dire 2 fois cosinus de x sur 2 sinus de x sur 2 et ça, c'est exactement l'expression de sin x. Sinus de 2 fois a, c'est égal à 2 fois cosinus a fois sinus a. Voilà. Bon, voilà, je vous ai prouvé que ces expressions que je vous ai données là-haut sont bien les bonnes par rapport à la tangente de x sur 2. Donc, ce qui va être assez utile. Maintenant, je vais effacer. maintenant que j'ai justifié que ces changements de variable sont bien pratiques. Alors, je vais le faire maintenant mon changement de variable. Très bien, donc le changement de variable que je vais faire, c'est u, je vais poser que t est égal à, c'est vrai que je l'appelle t, j'aurais peut-être pas forcément dû l'appeler t, mais tant pis. C'est pas le même t, a priori, c'est pas le même t que le t qui était ici, qu'on soit bien d'accord, mais c'est pas grave, je pense que c'est pas trop grave ici. Donc, si je pose t égale tangente de x sur 2, eh bien, maintenant ce que j'aimerais, c'est, enfin, tangente de x, tangente de u, parce que là, maintenant, je vais revenir sur l'intégrale de départ. Donc, si je pose ça, qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, je vais avoir que, donc là, je fais l'arc tangente, ça c'est bien, donc l'arc tangente de t, et je multiplie par 2, ça, ça me donne u. Très bien, je dérive, et en dérivant, je me retrouve avec, donc là, j'avais quand même plus ou moins besoin de justifier qu'il y ait un c indifféomorphisme, parce que là, j'ai pas fait un changement de variable n'importe comment, donc, et puis bon, voilà. Donc, cette fois-ci, par contre, c'est pas le même type de changement de variable que tout à l'heure. alors, donc ça, c'est bon, puis après, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc là, j'ai 2 fois dt sur 1 plus t carré, et ici, je vais avoir, au point, comme adu, tout simplement. Voilà. Donc j'ai ça, très bien. Alors, ça veut dire que mon intégral, là-bas, devient intégral. Donc, là, ce que je dois faire, c'est tangente, je vais être sûr que je vais pas écrire de bêtises. Donc oui, je dois écrire t, c'est tangente de 0, donc là, j'ai 0, et puis, je dois écrire également tangente de i veille de x sur 2. Très bien. Et donc, si je remplace jusqu'au bout, alors, je vais avoir du dt sur 1 plus t carré, avec un 2, je vous dis le 2, le tout divisé par, eh bien, on a du 1 moins t carré, 1 moins t carré sur 1 plus t carré. dt. Ok, donc, je vais ramener à cette intégrale-là, maintenant, c'est 20 de 0, un tangent de y de x sur 2. Ok, de quoi ? Eh bien, j'ai du 1 plus t carré qui va se simplifier partout, et je m'en trouve avec du 2, donc, du 2 dt sur 1 moins t carré. Très bien, et puis ça, je fais de la décomposition en éléments simples, décomposition en éléments simples, ça va donner un truc bien sympatoche. j'ai donc l'intégrale de 0 à tangente de y de x sur 2. Euh... Deux... Alors là, je vais un peu vite, mais je vais avoir donc 1 sur... Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Alors que je ne fasse pas de bêtises. Euh... Je veux, je veux, je veux... Donc, je vais avoir 1 plus t et je pense que ça doit être plus 1 sur 1 moins t. Voilà. Voilà, je vais un peu vite, mais c'est du décomposition en éléments simples. Normalement, vous devriez savoir faire. Enfin, la décomposition en éléments simples, il suffit de décomposer le polynôme qui est en bas. Vous voyez qu'ici, c'est des polynômes à racines simples. Donc, on décompose comme ceci. Et pour trouver les coefficients qu'il y a ici, il faut calculer les dérivés du polynôme de départ et les calculer en les racines. Donc ici, 1 et moins 1. Et en faisant ça, on trouve les coefficients 1. Et puis là, normalement, je devrais avoir moins 1 parce que je devrais écrire plutôt t moins 1. Mais bon, là, voilà, je n'ai pas besoin parce que là, c'est 1 moins t. Après, si vous mettez maintenant tout sur le même dénominateur, c'est un peu amplifié. Ok, alors maintenant, je vais effacer un peu les règles de biote parce que sinon, je ne vais plus avoir de place pour écrire des calculs. Ce qui serait un peu dommage. Ok, alors maintenant, 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 je le calcule. Donc là, je me retrouve avec du ln. Donc, ça va faire du ln de 1 plus t plus ln de 1 moins t. Tout ça calculé en 0 et en tangente de y de x sur 2. Alors d'ailleurs, ça va faire du moins ln parce que j'ai oublié de faire attention à la dérivée. Alors normalement, je devrais mettre des valeurs absolues. Bon, si vous voulez, je vais des valeurs absolues. Pas de problème. Ok, alors les ln peuvent se rassembler en un seul. J'ai donc ln Ah ! Je ne sais pas. J'ai donc ln de 1 plus tangente de y de x sur 2 divisé par 1 moins c'est ça, 1 moins tangente de y vex de y vex de x sur 2. Bon, étant donné que on avait pris un intervalle dans lequel le cosinus de y vex ne s'annulait pas, en fait, ça, ça va avoir une petite influence sur le fait que ce calcul va bien pouvoir se faire, notamment le fait que 1 moins tangente n'est pas nul. Ok ? En tout cas, au moins sur un intervalle, il n'y a pas de problème. Donc voilà, alors sachant que ça ne va pas être nul, en plus, je pourrais même préciser carrément que en fait, ça va être positif le dénominateur. Donc je peux ne plus me préoccuper de ces petites barres-là qui apparaissent. Bon, ok ? Alors maintenant, cette expression tangente, je peux la simplifier encore. Parce que là, elle est un peu moche. Ok ? Je peux la simplifier encore et pour la simplifier encore, je vais utiliser une formule sur les tangentes. Et je vais la rappeler maintenant. si je fais tangente de A plus B, et bien ça fait tangente de A plus tangente de B divisé par 1 moins tangente A fois tangente B. Donc cette formule, je ne peux pas y couper. J'ai cette formule-là qui apparaît un peu de tangente. Et cette tangente, en fait, si vous voyez cette formule-là par rapport à ce que j'ai écrit, vous vous rendez compte que ce qu'il faudrait c'est de prendre une valeur de A pour laquelle la tangente vaut 1. Vous voyez, là j'ai 1 fois ce truc-là et là j'ai 1. Ok ? Et bien si vous choisissez bien, vous voyez que vous pouvez prendre A égale π sur 2. B ici vaut y de x sur 2. Voilà. Et donc si vous remarquez ça, c'est terminé. Donc ce ln peut se réécrire. J'efface pour maintenant écrire ce qu'on obtient grâce à cette formule. on obtient que ça, c'est égal à ln de tangente de y de x sur 2 plus π sur 2. Bon voilà. Alors on a réussi à calculer cette intégrale. Ouf ! C'était un peu compliqué mais on a réussi. Alors maintenant, reste à amener à la conclusion. Je vous rappelle que ce qu'on disait, c'est que cette intégrale qu'on vient de calculer était égale à l'intégrale, enfin moins l'intégrale de π à x de 1. D'accord ? Bon voilà, moins l'intégrale de π à x de 1. C'est facile ici. Ça vaut directement, si je ne fais pas de bêtises, π moins x. Voilà. Bon. Et on a égalité des primitives parce que là, les deux primitives s'annulent au même endroit. Elles s'annulent en π. Donc il n'y a aucun problème par rapport aux intégrations. Les égalités se maintiennent bien. J'ai écrit égal déjà du début. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais je le registre et je le registifie au cas où. Donc on en est arrivé à quoi ? On en est arrivé à cette équation. ln de tangente de y de x sur 2 plus π sur 2 égale π moins x. Voilà. Bon. Et à partir de cette équation, je pense que vous aurez compris que je peux donner maintenant une valeur de y. Alors allons jusqu'au bout. Donc le ln, je le saute. Le tangente, je le saute. J'ai donc y de x sur 2 plus π sur 2 qui est égal à exponentielle arctangente d'ailleurs. Arctangente de exponentielle de π moins x. Déjà, voilà, j'ai fait sauter le ln, ça devient expo. J'ai fait sauter la tangente, ça veut dire arctangente. Pardon. Je multiplie par 2 puis je fais moins π et je me retrouve avec y de x qui est égal à 2 fois arctangente de exponentielle de π moins x. Ça, c'est bon. Moins π. Enfin, de 2. Oui, bien, bien, bien. C'est ça. Voilà. Et là, voilà, j'ai réussi à trouver une expression de y. Maintenant, toute la question est de savoir si en effet ce y qu'on vient d'obtenir est bien le y qui va être la solution unique. Je vous rappelle qu'avec cette introduction sur le théorème de Cauchy-Lipschitz, on a l'existence et l'unicité d'une solution qui pourrait être définie sur R. Vous remarquerez que la solution que je viens d'obtenir est bien définie sur R. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est encore mieux que l'intervalle i sur lequel j'avais dû faire mes calculs au départ. Là, on se rend compte que finalement, la solution que je viens d'obtenir peut être définie carrément sur R. C'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à l'énoncé. Donc, c'est cool. Mais sinon, on voit aussi ce qui a été plus ou moins prédit par le théorème de Cauchy-Lipschitz. Bon, très bien. Alors maintenant, il faut juste vérifier si en effet le y que je viens d'obtenir est bien le bon. C'est-à-dire que, en effet, je fais une synthèse, je vérifie que y de pi fait bien 0 déjà. Alors, il va être de pi. Ça fait deux fois arc tangente de exponentielle de pi moins pi. Donc, exponentielle de 0, ça fait 1. Et, moins pi. Mais l'arc tangente de... Est-ce que j'ai pas arrêté quelque chose ? Ah oui ! J'ai fait une petite erreur. Ok, j'ai compris. J'ai fait une petite erreur. C'était pi sur 4. Voilà. D'après, j'ai fait une petite erreur. Donc, tout à l'heure, j'avais fait tangente. Donc, on avait 1. J'en ai écrit comme ça. On est tous d'accord. J'avais 1 plus tangente de y de x sur 2 divisé par 1 moins... Je sais pas pourquoi j'ai dit pi sur 2. Je sais pas. Voilà. Donc là, ce que je disais arriver là pour appliquer la formule par rapport à la tangente, j'ai dit j'ai juste besoin de trouver un angle tel que la tangente vaut 1. Je suis allé un peu trop vite. J'ai dû dire pi sur 2 alors que c'était pas pi sur 2. Je pensais pi sur 4. Donc, en fait, l'angle qu'il fallait prendre, c'était pi sur 4. Tangente de pi sur 4, ça fait bien 1. Pas tangente de pi sur 2 parce que c'est pas défini tangente de pi sur 2. Il y a un problème. Donc, voilà. Donc, c'est bien ce que je me disais. Il y avait un truc qui allait pas. Donc, c'était sur 4. Ça va pas tout ça. Donc là, c'est sur 2, du coup, puisque je multiplie par 2. Et maintenant, c'est mieux. Donc là, j'obtiens 2 fois pi sur 4 moins pi sur 2. Ça donne bien 0. Voilà. d'un vrai, petite erreur là entre 2. Je me suis planté d'angle. C'était pi sur 4 que je voulais dire et pas pi sur 2. Je sais pas pourquoi donc j'ai ça. Alors maintenant, il faut vérifier si en effet l'équation différentielle est bien satisfaite. Et pour vérifier ça, eh bien, je regarde, donc, cosinus. Je vais regarder le cosinus de ce truc. Donc, il y a que de x. Alors, cosinus de il y a que de x. Très bien. Alors, comment je peux calculer ce truc-là ? Je peux me rendre compte déjà que ça, ça fait cosinus de pi sur 2 moins 2 fois arc tangente de exp. Alors, je l'écris comme ça, c'est pas pour rien. Pi moins x. Donc, je l'écris comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce que vous reconnaissez normalement une formule cosinus de pi sur 2 moins x. Eh bien, ça, c'est la même chose que sinus de x. Donc, ça, ça va faire sinus de 2 fois arc tangente de exp. dans celle de pi moins x. Mais je vous rappelle que j'avais redonné une petite formule de sinus. C'est pas pour rien que je vous l'ai donné. Je vous ai donné une formule de sinus par rapport à des tangentes. Et là, ça va être très utile. Je vous rappelle, ça, c'est un peu que vous pourrez faire une calcul. Je vous rappelle que le sinus de x pouvait s'écrire 2 fois tangente de x sur 2 divisé par 1 plus tangente de x sur 2 au carré. Comme la formule que j'avais écrite avec les t. Si je l'utilise, ce que j'obtiens, c'est donc le divisé par 2 va faire sauter le 2 qui est ici et donc tangente d'arc tangente, ça donne la valeur qui est à l'intérieur de l'arc tangente. J'obtiens donc 2 fois exponentielle de pi moins x divisé par 1 plus exponentielle de 2 pi moins 2x sur 2. Voilà, la fonction que j'obtiens en calculant cosinus de y de x. Très bien. Ok, alors maintenant, maintenant, il va falloir dériver. Alors dérivons. Donc si je dérive, qu'est-ce qui se passe ? Alors j'avais y de x, je rappelle, il valait 2 fois arctane de exponentielle de pi moins x moins pi sur 2. Si je dérive, alors attention, il y a des dérivés de composés. Donc dérivés de composés, je dois faire la dérivée de ce qui est à l'intérieur. La dérivée de ce qui est à l'intérieur, ça va me donner moins l'exponentielle de pi moins x. Je n'oublie pas le fois 2 aussi qui doit se traîner quelque part. Donc j'ai ça divisé par 1 plus ce qui est à l'intérieur mi au carré. Donc pi moins x au carré. Et donc tout va bien, je vais obtenir en effet moins la valeur que j'ai calculée juste précédemment. Donc tout va bien, la somme des choses, y prime plus cosinus de y fait bien 0 pour tout x. Et donc j'ai gagné, j'ai nôtre ma solution. Et ce qui est super, c'est que Cauchy-Lipschitz permet aussi de dire carrément qu'elle est unique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette résolution pourrait peut-être s'appliquer dans un cadre un petit peu plus général. C'est-à-dire que la méthode que je viens d'employer de séparation des variables qui est une méthode qu'on utilise plutôt pour la physique m'amène quand même à une solution et grâce à Cauchy-Lipschitz je peux même carrément affirmer qu'elle est unique ce qui est plutôt cool. D'accord ? Mais je rappelle que ce théorème de Cauchy-Lipschitz c'est vraiment un théorème vraiment à la limite du programme et je pense vraiment hors programme puisqu'il n'est pas mentionné au programme officiel de l'éducation nationale pour les classes préparatoires. Encore une fois certains professeurs ont pu peut-être en parler mais je tenais juste à bien le mentionner parce que voilà vous êtes je pense que vous allez commencer à être nombreux à m'envoyer des commentaires pour me dire bah oui on aurait pu résoudre ça à Cauchy-Lipschitz. Alors je me suis dit on va régler ce problème tout de suite et on va faire tout de suite une autre vidéo. Donc voilà je remercie grandement c'est pas du tout je vous fais mention de ces commentaires parce que c'était pas pour rien ça a été vraiment utile pour moi je pense vis-à-vis de cet exercice et tout ça car je vous rappelle que je ne suis pas normalement un spécialiste des équations différentielles donc évidemment je ne peux pas forcément tout vous dire ou être sûr de tout d'accord mais à la base je ne voulais pas vraiment parler de ce théorème de Cauchy-Lipschitz parce que tout simplement je pensais en effet que ce théorème était hors programme et j'ai vérifié et en effet il est bien hors programme. Mais bon comme vous étiez quelques-uns déjà alors que la vidéo ça fait à peine que 2-3 jours qu'elle est sortie vous étiez déjà quelques nombreuses personnes puisque bon j'étais assez surpris de voir que le nombre de vues sur cette vidéo a explosé par rapport à d'habitude d'habitude je me retrouve avec en 3 jours un nombre de 200-300 vues et là je me retrouve avec plus de 700 vues même bientôt 800 vues alors malheureusement cette vidéo va disparaître et il va rester maintenant cette deuxième vidéo et je suis sûr que le nombre de vues va être beaucoup moindre il y a une forte chance en tout cas à moins que je me trompe et que vous êtes nombreux encore à revoir cette vidéo ce qui me ferait énormément plaisir mais j'ai été assez étonné et étonné dans le bon sens de voir que beaucoup de gens se sont penchés sur cet exercice et se sont penchés sur cette vidéo et je les remercie grandement pour s'être penchés dessus et notamment les abonnés puisque j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui était abonné qui ont vu cette vidéo donc je vous remercie beaucoup pour cette attention et encore une fois je remercie encore une fois tout le monde toutes les personnes abonnées ou non peu importe qui s'intéressent à ces vidéos ça montre vraiment et c'est en cela que je regarde ces nombres de vues c'est aussi en voyant l'intérêt grandissant des gens pour cette chaîne et ça fait vraiment plaisir mais alors ce phénomène de voir autant de monde se pencher sur cette vidéo en très peu de temps ça m'a fait un peu drôle et je me suis dit que si ça continuait dans ce train-là avec les commentaires qui apparaissaient sur le fait que je ne mentionnais pas ce théorème de Cauchy-Lipschitz je me suis dit que valait mieux faire une bien bonne vidéo peut-être un peu plus conséquente bon finalement la longueur de la vidéo est quasiment la même que la vidéo originale mais je me suis dit que c'était quand même important de vous donner une vidéo suffisamment conséquente car le but encore une fois de cette chaîne j'aurais beau le dire et le redire mais c'est vraiment ça le but de cette chaîne c'est vraiment de vous proposer une banque d'exercices qui soit juste en vidéo et pas des PDF à lire juste vraiment avoir la possibilité d'avoir des explications de la part du professeur et donc en effet je me suis senti un petit peu en mode j'ai oublié d'être suffisamment complet vis-à-vis de cet exercice et donc à la suite de vos commentaires ça m'a fait un peu réagir et réfléchir et je me suis dit il fallait vraiment que je vous propose un ré-upload étant donné que comme je l'ai dit je voudrais que cette vidéo aille un peu plus sur la durée donc c'est-à-dire que n'importe quel étudiant qui se pencherait sur cet exercice soit relativement convaincu de ce qu'il a appris à travers cette vidéo donc voilà c'est pour ça que je me suis senti obligé de revenir à travers ça bon ceci étant dit maintenant comme d'habitude je vous invite à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui seraient intéressés par le contenu de la chaîne ou par juste cet exercice en particulier donc n'hésitez pas à lui partager la vidéo n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez peut-être d'autres choses à dire par rapport à cet exercice j'espère avoir réussi à être plus complet que ça en a été la première fois et j'espère vous avoir amené un peu plus d'intérêt à cet exercice maintenant que j'ai changé un petit peu l'énoncé de l'exercice et aussi maintenant que j'ai expliqué ces choses qu'il y avait derrière cet exercice cette histoire de théorème de Cauchy-Lukis donc voilà donc des commentaires n'hésitez pas n'hésitez pas à faire savoir également si ça vous a plu cette vidéo et sur ce je vous retrouve dans quelques jours donc je pense dans la nuit de jeudi à vendredi pour le prochain numéro alors je ne sais toujours pas si ce sera le point recherche ou le petit exode col mais quoi qu'il arrive pour un prochain numéro donc une prochaine vidéo voilà sur ce portez-vous bien bonne semaine et à très bientôt salut à tous et à très bientôt